Voici la coopération Shenzhen-Hong Kong sur les industries de services modernes dans la zone de Chennai. Les activités des startups ici ces derniers jours ont attiré de nombreux entrepreneurs, dont certains viennent de Hong Kong. Les jeunes de la région administrative spéciale prennent l'initiative. L'environnement d'affaires complet ici est juste parfait pour les startups. C'est réellement inattendu. La région a profité d'un développement rapide au cours des cinq dernières années, et cela alors que le secrétaire général du PCC, Xi Jinping, s'est rendu à Shenzhen peu après le 18e congrès national du PCC. Il a conseillé à la région de profiter de Hong Kong et d'intensifier la coopération avec la région, et donc de travailler pour la partie continentale et le monde. Mais cela ne peut pas fonctionner avec seulement la gestion traditionnelle. Comme Wang Jingxia le dit, l'innovation est nécessaire. Nous devons présenter les industries et promouvoir l'innovation des systèmes et mécanismes. Ce qui compte le plus, c'est d'offrir à nos clients des services de haute qualité et de grande efficacité. Cela a fonctionné parfaitement. Un total de 284 systèmes innovants ont été mis en avant, dans lesquels 110 sont une première nationale, comme la mise en place de la réforme du système des affaires, en réduisant le seuil d'entrée des entreprises de Hong Kong, et en faisant la promotion d'activités transfrontalières de près en Genminbi. La première compagnie de gestion de fonds publics, avec 51% des parts détenues par Hong Kong, a également été fondée durant cette période. Xi a déclaré que Tianhai devait courageusement aller de l'avant. Nous avons réussi de grands accomplissements avec cet esprit. Depuis 2012, le nombre de compagnies dans la région est passé de 299 à 42 000 à la fin de 2016, un chiffre multiplié par 139. Le capital étranger actuel a augmenté de 238 fois de 16 millions de dollars en 2012 à 3,8 milliards de dollars. Aujourd'hui, la zone est devenue un ensemble industriel pour l'industrie financière, l'industrie de la logistique moderne, les services de l'information, les services de la science et de la technologie et les services professionnels. Elle a émergé comme un pionnier de la réforme globale de la Chine et continue d'aller de l'avant.